Mon blog, c'est l'adolescent, le narrateur qui n'a pas de prénom, qui écrit. J'écris des trucs comme ça sur mon blog, parfois trop empoulé, trop dramatique, trop littéraire, à d'autres moments trop factuel, trop près du gazon. Je mélange tout. C'est une sorte de marmite dans laquelle je touille tous mes ingrédients, en espérant savoir en tirer une saveur unique, et surtout, inoubliable. Au fur et à mesure des années, je suis allé creuser de plus en plus profond. Je m'essaye à l'analyse des rapports humains. Je ne suis pas forcément doué, mais au moins, j'aurais essayé. J'ai passé mes histoires d'amour à la moulinette, et parfois à la moulinette explicite. Je conçois que ça paraisse un peu exhibitionniste, et ça l'est peut-être. Je trouve, moi, que ça fait partie de l'honnêteté. Certains commentateurs me trouvent un peu trash pour un mec de 16 ans seulement. Ils disent que je pourrais quand même y croire un peu, être davantage romantique. Je ne réponds pas. La seule réponse possible, ce serait de recouper l'accès à mes chroniques. Je ne me mets pas en valeur. J'ai vu, en lisant d'autres blogs, que c'était un vrai risque. Le blog, ça te donne l'impression d'exister et d'être puissant. Et de là, prendre le nom, il n'y a qu'un pas. Surtout quand ceux qui lâchent des gommes ne font que te brosser dans le sens du poil. Moi, j'ai opté pour l'angle inférieur, pour l'autodérision. Certains me feront remarquer qu'en fait, c'est encore plus tordu. Que c'est de la fausse humilité pour se faire cajeler. Et vous savez quoi ? Je crois qu'ils n'ont pas tort. A chacun sa technique. La mienne, c'est de nous déprécier constamment, jusqu'à piquer la curiosité des lecteurs, pour qu'ils soient tentés de vérifier mes affirmations. Mes affirmations